Je lis du livre de Matthieu 24, verset 9, ce qui suit. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu, nous commençons à découvrir les signes qui précéderont le retour de Jésus. Que ton Esprit nous aide, Seigneur, à lire la parole, à comprendre ce qui nous attend. Que ton Esprit nous aide dans la compréhension de cette parole, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de continuer cette lecture, je profite pour demander pardon. Je demande pardon vite quand je reconnais mes erreurs, parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit pouvoir le faire. Il y a environ deux jours, j'ai promis de donner la référence pour ceux qui ont des tatouages. Alors j'espère que ces personnes qui attendaient la référence me pardonneront. Cela se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 28. Je lis une fois pour toutes avec toi en même temps. « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'éternel. » Imprimer une figure sur soi, Dieu a dit « Et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'éternel. » Lévitique, chapitre 19, verset 28. Maintenant que tu as l'information, si c'est possible qu'on enlève pour toi, je suis content pour toi. Si ce n'est pas possible, tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître, demander pardon à Dieu et ne pas mettre d'autre, et puis tu es pardonné. C'est aussi simple que cela. Bon, mais c'est toi qui vois. Mais revenons sur notre signe d'aujourd'hui. Jésus a dit « On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » Et vous serez haïs de toutes les nations. Qu'est-ce que cela veut dire ? Avant le retour de Jésus, il y aura une coalition mondiale. Cette coalition mondiale rendra responsable des femmes et des hommes qui sont différents d'eux. Ils inviteront la population à mettre à mort ces personnes. La Bible dit, « On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. » Comment est-ce possible ? Je vais t'expliquer. C'est pourquoi il faut lire la Bible, surtout l'Ancien Testament. C'est elle qui explique, qui permet de comprendre. Lorsqu'Abel et Caïen firent leur sacrifice, Abel donna un agneau qui représente Jésus. Caïen fit ce qu'il voulait. Et que s'est-il passé ? Le coupable Caïen, celui qui s'est révolté contre Dieu, il a tué Abel. Par cet acte, il signifiait, il indiquait que les coupables mettront à mort ceux qui sont fidèles à Dieu. C'est exactement ce que Jésus dit là, dans Matthieu 24, verset 9. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Des gens lisent la Bible, mais sans comprendre la portée ni la signification des actes. Mais là, puisque nous l'étudions, nous avons compris que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, comme ce fut le cas d'Abel, seront persécutés. Tu nous as indiqué, Seigneur, que dans les derniers états, avant ton retour, tes enfants seront mis à mort parce qu'ils ont cru en toi. Seigneur, c'est maintenant qu'ils doivent te connaître. C'est maintenant qu'ils doivent appuyer leur foi sur toi, qu'ils doivent apprendre à être inébranlables, car beaucoup te renieront quand ce moment sera là. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et médite sur ce que tu lis dans la Bible. Demande à Dieu de t'éclairer. Sous-titrage Société Radio-Canada